Bonjour chers internautes, c'est avec beaucoup de joie que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour partager un nouveau numéro sur cette chaîne Brisez les Rock. Je crois que la fois passée nous avons parlé d'un sujet qui ne nous a pas laissé indifférents pour beaucoup d'entre nous parce qu'il n'était pas facile que nous puissions le digérer, mais nous allons quand même progresser ensemble avec vous pour avoir une suite et pour ce nouveau numéro nous allons aborder la question épinèse de la dîme. Ce sera un premier numéro sur cette chaîne concernant cette grande question qui fait couler beaucoup d'enclés, qui est l'objet de beaucoup de polémiques et nous allons tenter ensemble avec vous de l'introduire et puis de l'aborder, chemin faisant, à la lumière des écritures pour savoir ce qu'il devrait réellement en être, qu'est-ce que c'est et ce qui devrait réellement en être. Alors avant que nous puissions progresser, nous devons d'abord essayer un peu de mettre un peu le pan puisque, vive vos réactions, il fallait qu'on redise quand même quelque chose par rapport à ce qui a été dit dans le numéro précédent, celui-ci. Lorsque nous avons parlé de ce qu'est dit la Bible et nous avons ensemble prouvé avec vous que tout ce qui est biblique n'est pas forcément divine et tout ce qui est divine dans la Bible, évidemment, n'est pas forcément une instruction d'ordre général. Donc, sur ce point, nous comprenons ensemble avec vous le danger qu'il faut complètement éviter. C'est celui de comprendre que lorsque vous êtes en face d'une personne qui vous dit « la Bible dit », donc c'est une phrase que l'on entend couramment, « la Bible dit », mais celui qui vous dit « la Bible dit » ne vous dit pas forcément et en même temps à qui est-ce qu'elle le dit. Parce que la question qu'on devait se poser, c'est celle-là. Oui, c'est biblique, c'est que vous méditez, oui, vous l'avez lu dans la Bible, oui, c'est Dieu qui parle dans la Bible, d'un point de chose. Est-ce que c'est Dieu qui parle ? Oui, c'est Dieu qui a parlé. Et l'instruction qu'il a donnée, est-ce que c'est une instruction d'ordre général ou bien une instruction particulière, réservée ou destinée à une quelconque personne et que peut-être cela pourra me servir d'exemple pour connaître le caractère de Dieu, comment est-ce que Dieu réagit vis-à-vis de l'homme par rapport à une certaine attitude ou bien par rapport à une question donnée. Donc, ça, c'est un point très important, donc savoir ce que dit la Bible. Oui, la Bible le dit, mais à qui est-ce qu'elle le dit ? Et c'est une très bonne question. Maintenant, pour ce numéro 6, nous allons aborder la question de la dîme et la question que nous avons à nous poser dans ce sujet. Dieu m'a-t-il instruit à pratiquer la dîme ? Ça, c'est une question première que nous allons nous poser ensemble avec vous. Est-ce que Dieu m'a-t-il instruit à moi personnellement ou à vous qui me suivez, Dieu vous a-t-il instruit de pratiquer la dîme, soit d'être celui qui est en fourni, soit celui qui en reçoit ? Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement instruit de le faire ? Alors, ce mot apparaît pour la première fois dans notre Bible, dans les textes de la Genèse, et nous le trouvons dans l'histoire d'Abraham. Abraham qui rentre de la défaite des rois lorsqu'il est allé pour délivrer son éveilote. La Bible nous dit qu'en retour, sur le chemin de retour, il a rencontré Melchizedek qui était le sacrificateur de El Elion. Et lorsqu'il a rencontré Melchizedek, Melchizedek va bénir Abraham. Dans Genèse chapitre 14, le verset 20, il a dit, il a dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc ici, c'est la première fois, la première mention du terme dîme dans la Bible, c'est avec Abraham. Et Abraham qui réagit à la bénédiction de Melchizedek, qui était le sacrificateur, le roi sacrificateur de El Elion. Et lorsque Abraham entend la bénédiction, donc Melchizedek bénit d'abord Abraham, ensuite Melchizedek bénit le Dieu très haut qui a livré les ennemis d'Abraham entre ses mains, et en réaction, en retour, Abraham lui donna la dîme de tout. Et l'Épître aux Hébreux nous donne encore une précision sur la nature de la dîme d'Abraham, en nous disant, dans Hébreu chapitre 7, le verset 2, en nous disant, « Et à qui Abraham donna la dîme de tout ? » Et lorsqu'on arrive au verset 4, la Bible nous dit, « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du bitin. » Donc là, déjà, au verset 4, on nous donne encore une précision qu'il n'y avait pas dans le livre de la Genèse, c'est que la nature, ou encore la source de la dîme d'Abraham venait pratiquement de son bitin. Et lorsqu'on parle du bitin, c'est ce que l'on prend à l'ennemi, puisqu'ils étaient en combat, ils étaient partis en guerre, et après avoir remporté la victoire sur l'ennemi, ce qu'ils ont pris, donc il semblait bien qu'ils ont pris à l'ennemi, c'est ça qui constitue réellement le bitin. Donc Abraham donna la dîme de son bitin, mais Abraham n'a pas donné la dîme du gros émenu bétail qu'il avait, bien qu'il était très riche et qu'il avait beaucoup de troupeaux, il avait beaucoup de serviteurs, mais la Bible ne nous dit pas qu'Abraham est allé chez lui, il a rassemblé tous ses troupeaux, et puis il a dénombré jusqu'à ce qu'il puisse prélever la dîme de son gros émenu bétail pour donner à Melké-Chedek. Mais il a donné la dîme exactement sur le bitin qu'il avait ramené de lui, et qu'il avait ramené plutôt de la guerre. Alors, à partir de ce moment, on se rend compte déjà d'un élément important, et la deuxième mention de la dîme, c'est avec Jacob. Et Jacob, lorsque la Bible nous parle de Jacob, la Bible va nous instruire, nous montrer que Jacob va faire un vœu à Dieu, lorsqu'il a eu la vision de Béthel, il a fait un vœu à Dieu, que si je m'en vais et que tu me nourris, tu me gardes durant toute ma vie, tu me donnes du pain et des vêtements, et tu prends soin de moi, à l'aller comme le retour, et lorsque je reviendrai en paix et en sécurité, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il fait le vœu dans Genèse chapitre 28, le verset 22. Donc, c'est l'unique fois où Jacob fait mention de la dîme, et il promet la dîme à Dieu dans son vœu. Et vous allez comprendre avec moi que le vœu, lorsqu'on le fait, les termes du vœu ou les engagements que l'on prend dans un vœu, dépendent de celui qui le fait, et dépendent aussi de ce qu'il attend de la part de Dieu. C'est comme dans le livre des juges, cet homme qui fait un vœu à Dieu, disant que si je rentre en paix, la première personne qui viendra à ma rencontre, c'est celle que je te sacrifierai. Et la Bible nous dit que sa fille, sa propre fille, est sortie de sa maison pour venir à sa rencontre, et il n'a pas pu faire autrement que d'honorer son vœu. Il a sacrifié sa fille exactement comme il l'avait dit dans son vœu. Alors, donc ici aussi, nous nous retrouvons avec Jacob. Jacob qui fait un vœu à Dieu, en lui disant que je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et lorsque la Bible nous rapporte le retour de Jacob 25 ans plus tard, la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 35, le verset 7, que Jacob construisit, bâtit un hôtel dans le lieu où Dieu l'avait apparu. Il a bâti un hôtel. Et vous savez avec moi à quoi sert l'hôtel. Et la Bible ne nous fait même pas mention, puisque même quand l'ange lui demande de se lever pour retourner à Bethel afin de bâtir l'hôtel, l'ange ne dit pas bâtir l'hôtel, et ensuite offre les dîmes, ainsi de suite. Donc il n'en fait même pas mention. L'unique fois où la dîme est mentionnée dans l'histoire de la vie de Jacob, c'est lorsqu'il fait le vœu. Mais une fois qu'il est rentré, qu'il a réalisé son vœu, l'ange lui demande d'aller bâtir l'hôtel. Et vous savez ce que l'on fait sur l'hôtel, on sacrifie et on offre des sacrifices, des holocaustes, ainsi de suite. Mais Abraham, plutôt, excusez-moi, Jacob, plutôt, n'est jamais allé voir un sacrificateur. Jacob n'est pas allé chercher Mekichedek. Jacob n'est pas allé quelque part vers un prêtre pour lui dire, écoute, j'avais fait envie à Dieu, et voilà que je suis sur le chemin de retour 25 ans après. Je lui ai promis mes dîmes, et comme tu es le serviteur de Dieu, voici je dois t'offrir les dîmes. Ce n'est pas ce qui est rapporté, en tout cas sur l'histoire de Jacob. Alors, rien n'est rapporté, d'autre part aussi au sujet d'Isaac. En prenant les trois patriaches, nous avons Abraham, nous avons Jacob, nous avons Abraham, nous avons Isaac, et nous avons Jacob. Mais en passant par Isaac, la dîme n'est même pas mentionnée dans la vie d'Isaac, bien qu'il fût très riche, il n'y a aucun épisode où la dîme a été mentionnée. Alors, lorsqu'on arrive avec Moïse, c'est avec Moïse que la dîme va devenir une ordonnance dans la loi lévitique. Et la Bible va nous dire, dans Lévitique, chapitre 27, le verset 30, « Toute dîme de la terre, soit des récottes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à Yahvé. C'est une chose consacrée à Yahvé. » Et au verset 32 du même chapitre, il est dit, « Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à Yahvé. » Alors, on voit ici ensemble avec vous que la dîme lévitique provenait primairement des activités agro-pastorales, c'est-à-dire de l'agriculture et de l'élevage. Maintenant, ici, Dieu qui instruit Moïse concernant la dîme précise aussi la source de la dîme. Ça, c'est d'abord un élément très important à retenir ensemble avec vous, à noter ensemble, c'est que lorsque Dieu précise, donne l'instruction de la pratique de la dîme, Dieu précise aussi la source d'où doit provenir la dîme. Donc, la dîme ne concernait que les produits de la terre. Donc, il s'agissait de l'agriculture tout comme de l'élevage, c'est de là qu'on pouvait prélever la dîme et jamais d'une autre source. Alors, il n'y avait aucune instruction de prélevement de la dîme pour ceux qui pratiquaient, par exemple, la pêche ou encore pour ceux qui pratiquaient le commerce. En tout cas, ces versets n'existent pas. Aucune instruction n'a été donnée dans ce sens. Si vous en avez, vous pouvez nous le mettre en commentaire. C'est là qu'il faudra beaucoup de joie. Mais, je crois, à mon humble avis, en rapport avec les Écritures, Dieu est précis lorsqu'il parle de la dîme. Pourquoi est-ce que Dieu parle de la dîme et pourquoi est-ce qu'il précise la source de la dîme? On doit rappeler ensemble avec vous que lorsque Dieu donne l'instruction à Moïse concernant le peuple d'Israël sur le prélevement de la dîme, la dîme était en quelque sorte une sorte de redévance envers Dieu pour leur avoir donné la terre. Ils étaient sans terre, ils étaient sans territoire, ils n'avaient rien et Dieu leur a promis la terre. Et lorsque Josué fait le partage de la terre des Canaens, Josué partage la terre aux onze tribus d'Israël, mais les Lévites n'avaient pas de part parmi les onze tribus et leur portion à eux, c'était Dieu. Et alors, ils étaient consacrés à servir Dieu dans le tabernacle selon les instructions divines. Et Dieu leur avait dit, « Je vous donne aux Lévites pour salaire toutes les dîmes en Israël pour le travail qu'ils font dans l'atteinte d'assignation. » Donc, ça, c'est d'abord un élément que nous allons aborder sûrement lorsque nous allons regarder les différentes sortes de dîmes et nous verrons comment est-ce que cela a été prélevé et afin que cela puisse nous apporter encore suffisamment de lumière. Donc, les dîmes étaient une sorte de rédivance envers Dieu pour leur avoir donné la terre. Donc, je vous ai donné la terre pour que vous y travailliez, pour que vous cultivez, pour que vous pratiquez l'élevage, mais en retour, en contrepartie, vous devez me verser le un dixième de votre revenu. C'était en quelque sorte un droit imposé pour l'exploitation, ou encore un droit imposé sur l'exploitation de la terre d'Israël. Ça, c'est aussi un élément important. C'était la terre promise et lorsqu'ils ont reçu, ils ont pris possession de la terre promise, le un dixième du revenu de cette terre devait revenir exclusivement à Dieu. Alors, elles avaient alors pour but, les dîmes plutôt, avaient pour but de soutenir l'administration publique, la vie sociale et aussi la vie festive en Israël. Ça, ce sont les objectifs qui étaient fixés pour toutes les dîmes. Alors, il y avait bien évidemment quatre sortes de dîmes et nous y reviendrons pour parler de chacun, de chacune de ces dîmes au temps convenable. Alors, après avoir donné ce commandement sur le prélèvement de la dîme, Dieu fit cette précision à Israël. Il donne le commandement sur le prélèvement de la dîme et il donne cette instruction à la fin du chapitre 27 au verset 34. Il dit ceci. La Bible dit « Tels sont les commandements que Yahvé donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. » Alors, on regarde ici cette précision qui est très importante parce qu'ils sont des détails qui, quelquefois, échappent à beaucoup d'entre nous. Ici, la Bible nous donne une précision claire. « Tels sont les commandements que Yahvé donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. » Or, lorsqu'on parle de pour, pour c'est une préposition qui indique la destination ou le concerner à cette loi. Et ici, la Bible nous précise bien qu'il s'agit d'Israël. Il s'agit d'Israël. L'instruction est donnée à Israël et cette instruction devait être mise en pratique une fois arrivée dans la terre promise parce que dans les déserts, Israël n'a pas cultivé. Dans les déserts, Israël n'a pas planté des arbres, ainsi de suite. Mais c'est quand ils sont arrivés dans le pays promis, une fois qu'ils sont arrivés, ils devaient observer tout ce que Yahvé l'air avait transmis ou avait prescrit au travers de la loi par Moïse. Alors, ceux qui pratiquent la dîme aujourd'hui, la question qu'on doit se poser alors, c'est celle-ci, la première. Ceux qui pratiquent la dîme aujourd'hui, sont-ils des enfants d'Israël sortis des reins d'Abraham ? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser parce que nombreux se disent, écoutez, je suis aussi un enfant d'Israël par Christ. Non, mais ici, on parle d'enfants d'Israël sortis des reins d'Abraham. Parce que quand Abraham paya la dîme à Med-Ki-Tchédek, donna la dîme à Med-Ki-Tchédek, la Bible dit que Lévi, qui était encore dans les reins de son arrière-arrière-grand-père Abraham, avait aussi payé la dîme. Et c'est ce qui fait que Lévi puisse alors, au retour, n'ait plus jamais payé la dîme après sa manifestation, mais plutôt recevoir la dîme de ses autres frères alors qu'ils sont tous issus des mêmes reins d'Abraham. Ça, c'est un élément important. Donc, quand on ne se trompe pas, la première des questions, c'est celle de savoir ceux qui pratiquent la dîme aujourd'hui, sont-ils des enfants d'Israël sortis des reins d'Abraham ? Parce que cette instruction a été donnée aux enfants d'Israël sortis des reins d'Abraham. Il y en avait, la tribu de Lévi, qui devait prélever la dîme, et il y avait les autres onze tribus qui constituaient le peuple, bien sûr, qui devaient apporter le un dixième de leurs revenus sur l'exploitation de la terre d'Israël auprès de la tribu de Lévi. Donc, les Lévi recevaient la dîme sous l'ordre de Dieu selon la loi. Donc, c'est Dieu qui a institué dans la loi que les Lévi puissent recevoir la dîme, puisque eux l'avaient déjà payé lorsque Abraham avait posé l'acte envers Melki Tchédek. Alors, la Bible, on pourra lire dans Hébreu chapitre 7, le verset 5, qui nous dit ce qui suit. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Vous voyez ça, c'est une précision. Donc, ceux qui prélèvent la dîme ont reçu l'ordre, selon la loi, de lever la dîme sur leurs frères. Il est bien précis, la Bible est bien précis sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Hébreu chapitre 7, le verset 5. Donc, c'est une instruction donnée à ceux qui sont tous issus des reins d'Abraham. Il y en a qui payent et il y en a qui reçoivent. Donc là, sur ce point, on ne devait pas y avoir de débat. Alors, ceux qui perçoivent la dîme, aujourd'hui, sont-ils de la tribu des Lévites? Et ceux qui versent la dîme aux autres, sont-ils, font-ils plutôt partie des onze tribus d'Israël? Et ça, c'est l'une des questions qu'on doit se poser. Alors, quel est aussi le verset qui dit qu'excepté l'agricultaire ou encore le lever, tout ouvrier était soumis à l'obligation de payer la dîme en Israël? Ça, c'est l'une des questions qu'on doit se poser. Parce qu'en Israël, il n'y avait pas que ceux qui pratiquaient des activités agro-pastorales, il y avait aussi ceux qui pratiquaient la pêche. Vous avez en l'occurrence Pierre qui est arrivé plus tard puisqu'ils avaient le lac, ils avaient toutes les possibilités de pratiquer la pêche. Les poissons ne leur étaient pas étrangers. Mais il n'y avait aucune ordonnance de la loi, aucune instruction où Dieu leur avait dit lorsque vous ferez la pêche, vous enleverez peut-être tant de poissons ou tant de kilos de poissons ou tel nombre de poissons ou après les avoir vendus, vous devez prélever la dîme. Cette instruction n'existait absolument pas. Et vous savez ensemble avec moi que faire parler, faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit au travers de sa parole, c'est juger sa parole imparfaite et juger notre volonté, encore notre point de vue, plus parfaite pour compléter ce que Dieu a manqué de voir. Comprenez ensemble avec moi que même le poisson, pour toujours, le poisson a toujours vécu dans l'eau de façon naturelle, même lors du jugement du temps de Noé, du délige de Noé, le poisson n'est jamais entré dans l'arche, il n'a jamais été concerné par ça. Et même quand les eaux sont venues, le poisson est passé au-delà ou encore, il est passé au travers du jugement parce que l'élément pour lequel Dieu s'est servi pour détruire l'humanité, détruire le monde, en tête des léviens, c'était évidemment l'eau et dans l'eau, le poisson se trouve dans son environnement. Donc cela n'est pas nocif pour lui. Alors donc déjà ici, on comprend que ceux qui pratiquaient la pêche n'étaient pas imposables de payer la dîme. Ils n'en avaient pas l'obligation, en tout cas, si vous pensez qu'ils en avaient l'obligation, trouvez-nous le verset ou trouvez-nous le fait historique dans n'importe quel document et produisez-le nous et nous verrons si la Bible soutient réellement cette affirmation. Alors, l'autre question qu'on doit se poser ensemble avec vous, c'est quel est le verset qui recommandait de payer la dîme en dehors de la terre d'Israël ? Est-ce que le fait pour un juif, parce qu'un paître juif, et lorsqu'on est en dehors de la terre d'Israël, est-ce qu'il y avait un verset qui donnait, qui recommandait le paiement de la dîme ou le versement de la dîme à celui qui est en dehors de la terre d'Israël ? Et ça aussi, c'est l'une des questions qu'on doit se poser, puisque l'instruction divine, c'est lorsque vous entirez dans le pays, vous observerez toutes ces ordonnances et ces instructions qui vous ont été données. Et c'est là, c'est Dieu qui parle, c'est là où j'ai dit dans l'introduction que la Bible dit, oui, vous allez me dire, pasteur, ce que vous dites, c'est la Bible dit, oui, la Bible dit, mais à qui est-ce qu'elle le dit ? Vous voyez, ça c'est une question, à qui est-ce qu'elle le dit ? Et maintenant, si vous êtes ceux à qui la Bible s'adresse, mais est-ce que vous faites exactement ce que la Bible vous demande de faire ? C'est ce que nous allons découvrir sûrement avec aussi les autres numéros qui doivent venir. Alors, maintenant sur cette question, il y a une autre question qu'on doit encore se poser, puisque nous sommes en train de poser des bases sur cette question de la dîme. L'autre question qu'on doit se poser encore, c'est quel est le verset qui soutient le paiement de la dîme en argent ? Ça, c'est une question aussi très capitale. La dîme fiduciaire, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en argent, quel est le verset qui le soutient ? Parce que l'argent existait depuis l'étant le plus ancien. Joseph, nous le savons, a été vendu à prix d'argent, le commerçant existait déjà, ainsi de suite. Maintenant, quel est le verset qui soutient le paiement de la dîme en argent ? Si vous avez ce verset, mettez-le-nous en commentaire parce qu'Israël était là, l'argent existait déjà, mais il n'y avait aucune instruction sur le paiement de la dîme en argent. Pourquoi ? Déjà, les commerçants étaient exclus de cette activité parce que tout provenait des activités agro-pastorales. Alors, comment les dîmes qui étaient des sources agro-pastorales sont-elles devenues des dîmes fiduciaires aujourd'hui ? C'est-à-dire, c'est paye en monnaie d'argent. Ça aussi, c'est l'une des questions qu'on doit se poser. Est-ce que ce que vous appelez aujourd'hui dîme a réellement de rapport avec ce que la Bible appelait dîme dans la Tanakh et dans la Torah et dans tout l'Ancien Testament ? Parce que là, déjà, c'est une bonne question que nous avons à nous poser parce que ce que nous appelons aujourd'hui, ce que les gens appellent aujourd'hui dîme, ils parlent d'un dixième de leur revenu mensuel ou encore salarial, ainsi de suite, de leur entreprise et autres, mais la Bible n'en faisait pas mention. Pour la Bible, la dîme, c'était le un dixième du revenu des terres ou encore des revenus d'activités agro-pastorales pratiqués par les Juifs qui devaient contribuer à cela pour le bon fonctionnement de la dîme de la dîme publique, ainsi de suite. Alors, notons que selon l'un des passages favoris que certains aiment toujours brandir, c'est Malachi chapitre 3, le verset 10. Et lorsque nous lisons le livre de Malachi, parce que certains diront, écoutez, Malachi nous a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça, c'est le chapitre 3, le verset 10, comme nous l'avons affiché. Alors, Malachi chapitre 3, le verset 10, nous dit, nous lisons, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et la question que nous avons alors à nous poser vis-à-vis de cette instruction, de cette ordonnance, c'est à qui est-ce qu'elle s'adresse? À qui s'adresse le prophète Malachi? C'est une question très importante parce que vous savez, lorsque vous ne savez pas à qui s'adresse un message, vous risqueriez de travailler en vain ou de faire des choses vaines alors que Dieu ne vous a pas instruit, ne vous a pas donné l'ordre, mais vous avez agi. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, même dans le livre de Jérémie, il dit, je ne l'irai pas parlé, je ne l'irai pas donné d'ordre et ce sont des prophéties mensongères qu'il annonce en mon nom. Donc, lorsque Dieu ne s'adresse pas personnellement à vous, particulièrement à vous, vous ne pouvez pas prendre une instruction particulière pour en faire une instruction d'ordre général. Ici, le prophète Malachi parle, il écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Alors, la question que nous devons nous poser lorsque vous vous dites que lorsque vous pratiquez la dîme, vous êtes en train d'obéir à ces passages de Malachi chapitre 3 verset 10. La première question que nous avons à nous poser, c'est, à qui s'adresse le prophète Malachi ? La réponse est dans l'introduction du livre de Malachi. Le chapitre 1, les versets 1 de Malachi, nous lisons « Ora, parole de l'Éternel à Israël par Malachi ». Donc, déjà, rien que l'introduction du livre de Malachi nous montre l'auteur qui est l'Éternel, nous montre l'écrivain qui est le prophète Malachi et nous montre aussi le dessinateur de ces livres qui est Israël. Et quand on parle d'Israël ici, il s'agit évidemment de ceux qui sont issus des reins d'Abraham par Isaac, d'Isaac à Jacob, de Jacob aux douze patriarches qui ont donné alors la nation hébreue. Alors, maison de trésor, ça aussi, c'est l'une des questions puisque les dîmes doivent être apportées dans la maison de trésor. La maison de trésor était, pour le rappeler, pour bon nombre d'êtres, était juste un compartiment du temple qui servait d'entrepôt pour les donner où on devait en quelque sorte stocker l'entrepôt de stockage des denrées alimentaires, de tout ce qui provenait de la dîme des dîmes. Donc, ce qui devait apporter les dîmes dans la maison de trésor, ce n'était pas le peuple parce que le peuple apportait les dîmes aux lévites, mais c'est plutôt les lévites qui étaient chargés d'apporter les dîmes de la dîme dans la maison de trésor. Donc, l'instruction ici de Malachi chapitre 3, le verset 10, ne concerne pas le peuple, mais concerne exclusivement les lévites qui devraient agir après avoir prélevé la dîme du peuple et aussi à leur tour devraient alors prélever la dîme de la dîme. Et la Bible nous donne une indication précise depuis Némi chapitre 10, le verset 38, nous allons lire cette instruction qui nous dit « Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les lévites quand ils lèveront la dîme et les lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans la chambre, dans les chambres de la maison du trésor. » Donc ici Némi chapitre 10, le verset 38 est précis et montre que c'est le sacrificateur, le lévite, qui devait apporter les dîmes dans la maison de la salle des chambres après qu'il est prélevé auprès du peuple. Or, aujourd'hui, lorsqu'on vous dit, on vous balance Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3, le verset 10, en disant « Dieu a dit apporter vos dîmes », mais on ne vous dit pas à qui est-ce que d'abord Dieu s'adresse. Dieu s'adresse à Israël et Israël, est-ce qu'il s'adresse au peuple ? Non, il s'adresse au lévite parce que, à titre de rappel, tout le livre de Malachie est d'abord, premièrement, un ensemble de blâmes contre le sacrificateur et contre le lévite parce que, comme vous lisez dans d'autres chapitres, d'autres versets, Dieu s'est plaint du fait qu'ils avaient même commencé à lui offrir des bêtes aveugles, des bêtes qui étaient remplies de défauts alors que les animaux du sacrifice devaient être sans défauts. Mais ils prenaient des bêtes aveugles ainsi de suite et offraient à Dieu. Donc, c'était des reprimandes qu'il avait adressé aux sacrificataires et aux lévites et là, il leur donne l'instruction, il dit aux lévites vous devez apporter les dîmes. Donc, ici, là, Dieu ne s'adresse pas au peuple. Le peuple, sûrement, s'acquittait de ses devoirs conformément à la parole mais les lévites, eux, c'est eux qui brimaient alors la part qui devait revenir de la dîme des dîmes qui était la portion consacrée qu'on devait placer dans la chambre des maisons du trésor afin qu'il ne manque pas de nourriture dans sa maison et la maison précisée ici, c'est le temple, c'est le temple de Pierre. Alors, donc, l'instruction ici, lorsqu'on veut la pratiquer selon Malachie chapitre 3 verset 10, lorsqu'on veut pratiquer cette instruction, on doit se rendre compte évidemment, un, que nous sommes en terre d'Israël, deux, que le peuple, que nous sommes faisant partie des 11 tribus, trois, que ceux qui doivent recevoir les dîmes ce sont les lévites et quatre, les lévites doivent apporter la dîme de la dîme dans la chambre du trésor et pour qu'il ne manque pas de nourriture dans la maison de Dieu. Et ici, la maison était littérale, c'était le temple de Pierre. Donc, ce sont des éléments très importants à souligner. Alors, pour terminer avec ce premier numéro concernant la dîme, je sais déjà que vous allez vivement réagir là-dessus et pour terminer avec ce premier numéro, qu'est-ce que nous pouvons dire? La question qu'on doit se poser au finish, c'est par quel verset soutenez-vous les dîmes ou encore soutirez-vous pour ceux qui prélèvent les dîmes? Sur base de quel verset soutirez-vous les dîmes à ceux qui ne font pas partie des onze tribus d'Israël et qui non plus ne vivent en terre d'Israël? Et sur quel verset aussi, sur quelle base aussi prélèvez-vous ces dîmes? Puisque ceux de la tribu de Lévi avaient reçu l'ordre selon la loi de lever la dîme sur leurs frères qui étaient bien évidemment aussi des enfants issus des reines d'Abraham mais la Bible nous dit que nous allons revenir donc toujours en Hébreu chapitre 7 mais le sacerdoce étant changé il y a nécessairement un changement de loi donc l'ordre de lever la dîme était plutôt inclus dans une loi qui reposait sur un sacerdoce et le sacerdoce était lévitique mais la Bible nous précise que le sacerdoce étant changé il y a nécessairement un changement de loi alors si vous êtes dans le nouveau sacerdoce au travers de l'oeuvre sacrificielle du Messie parce que là déjà il y a des gens qui réagissent à chaud qui disent écoutez nous n'avons pas confiance à l'épite aux Hébreux et d'autres aussi qui vont s'attaquer à l'apôtre Paul à un certain niveau pourquoi ? parce qu'ils se disent ils doivent à tout prix conserver cette affaire cette pratique parce que c'est juté ça leur permet de s'enrichir ça leur permet de se sucrer avec cet argent ainsi de suite alors que ce n'est pas ce que Dieu a donné comme instruction ceux de la tribu de Lévi avaient reçu l'ordre selon la loi de lever la dîme sur leurs frères qui bien sûr étaient tous issus des reins d'Abrave nous dit la Bible mais vous qui le faites aujourd'hui de qui avez-vous reçu l'ordre et nous sommes dans le nouveau sacerdoce si vous l'êtes aussi vous aussi alors de qui avez-vous reçu l'ordre et quel est le verset qui vous donne l'instruction de continuer à pratiquer ce que vous appelez la dîme alors que dans l'Ancien Testament ou la Bible la Bible parle des dîmes parce qu'il y en avait plusieurs qui devaient être pratiquées et nous reviendrons sûrement avec un autre numéro pour voir les quatre sortes des dîmes qui étaient pratiquées dans l'Ancien Testament et ensuite nous reviendrons avec vous aujourd'hui pour que vous nous situiez ce que vous appelez dîmes mensuelles je ne sais pas comment alors que dans la Bible aussi la dîme était saisonnière la dîme était annuelle mais elle n'était pas mensuelle comme on le fait aujourd'hui après 30 jours il faut lever un dixième ou bien vous faites un petit commerce vous prélevez on vous dit vous enlevez le capital vous mettez à côté ensuite vous prélevez la dîme ainsi de suite donc toutes ces acrobaties autour de la parole ne peuvent pas être justifiées par les écritures donc voilà ce qu'on avait à partager dans ce numéro concernant ce premier numéro concernant la dîme c'était de se poser la question de savoir Dieu m'a-t-il instruit à pratiquer la dîme est-ce que Dieu m'a instruit parce qu'il a instruit à Israël et c'était sous un sacerdoce je suis dans un sous un autre sacerdoce alors est-ce que Dieu m'a-t-il instruit à pratiquer la dîme et si ce que vous faites est-ce que Dieu vous a donné comme instruction alors n'hésitez pas de nous mettre aussi l'instruction en commentaire pour que ceux qui suivront aussi puissent aussi lire votre réaction alors je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne un rendez-vous pour un prochain numéro sûrement il y a beaucoup de questions qui pourront se poser autour de la dîme et nous allons les aborder une à une jusqu'à ce que le puissant et pencher cette question pour que ceux qui sont trempés cessent de se laisser tremper et que ceux qui pratiquent cette instruction ou cette soit-disant dîme le font par ignorance aussi arrêtent de le faire et qu'ils puissent se rallier avec la parole de Dieu parce que Dieu nous a donné aussi des instructions nous y reviendrons nous arriverons on verra ce que le Messie a dit on verra ce que l'apôtre Paul a dit c'est que tout le reste tandis au sujet de la gestion financière au sujet des finances dans la vie de la communauté ou dans la vie de l'Église alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro portez-vous bien ma prière est que Dieu vous garde je vous aime et si vous avez aimé la vidéo partagez le lien et si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne n'hésitez pas de le faire et puis cliquez aussi sur la cloche la petite cloche qui est là pour que vous soyez notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo je vous prends alors congé et je vous dis au revoir que Dieu vous garde merci pour votre attention et je vous dis à